bonjour à tous, bienvenue sur les M6 pour ce nouveau tutoriel et donc ça va être le dernier tutoriel qui va concerner la modélisation de la 2 chevaux et donc là le rendu blender cycle le rendu cycle de blender pour le notre 2 chevaux je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir aller rechercher vos textures pour passer en mode cycle et puis je vais vous expliquer également comment faire un montage simple pour créer une peinture vernis qui vous servira pour la mode 2 chevaux pour toutes les textures sur la 2 chevaux ou sur une autre voiture d'ailleurs je vais vous expliquer ça puisque là je vous ai fait un montage de notes pour les matériaux que vous êtes censé avoir téléchargé sous la vidéo donc l'avant dernière vidéo de la modélisation de la 2 chevaux donc vous avez vu qu'il y a un montage qui est relativement complexe donc on va passer à un montage plus simple et puis on va voir la différence qu'il y a entre un aspect métal et un aspect peinture peinture vernis donc on va faire cette peinture je vais rajouter je ne vais pas perdre de temps je ne vais pas perdre de temps je vais rajouter une Suzanne je vais donc lui ajouter un modificateur la subdivision la surface deux fois l'adoucir voilà donc je vais mettre toute ma scène en place vite fait vous n'avez qu'à imaginer que c'est 2 chevaux par exemple je vais passer à un mode rendu Cycle rajouter un plan surface voilà je vais lui donner une couleur par la suite ensuite je vais donc en rajouter un second ou dupliquer celui-là 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 va me servir tout simplement d'éclairage alors pour éclairer ma scène donc je suis en mode Cycle j'ai mis deux plans ma Suzanne donc je sélectionne ce plan-là et puis donc c'est ce que j'expliquais dans le tuto avant moi j'ai choisi de mettre une image du ciel pour avoir un effet plus réaliste alors je vais aller chercher l'image de ciel ici donc voilà nouveau ici je vais donc aller mettre émissions à la place de diffusion pour émettre de la lumière je vais aller chercher une image ici un clic gauche rien je vais dans la liste ensuite et je vais sélectionner texture d'image puis je vais aller chercher mon image puis je vais aller chercher mon image qui se trouve sur le bureau et je vais avoir un dossier texture voilà donc à partir de là si je me mets ici en mode rendu vous allez voir que je vais avoir un bleu donc c'est qu'une partie de l'image c'est un petit bout de l'image pour avoir l'image entière je vais passer en mode edit puis ici donc en mode edit et puis ici je vais aller sélectionner je vais aller déplier mon image déplier voilà ici elle va apparaître surface plus je vais agrandir le ciel et puis je vais éclairer ma scène je vais remonter ça un peu plus haut quand même et puis on va passer donc à la création d'une peinture on va voir comment on va faire une peinture donc là je vais déjà repasser en mode objet sélectionner mon plan et puis lui donner une couleur voilà une couleur rouge par exemple et on va s'amuser à peindre Suzanne je vais également mettre une image enfin un fond un monde au fond Word j'ouvre la fenêtre de prévisualisation pour voir clair ensuite utiliser les nœuds et là pareil à la place du gril et donc la couleur du fond ici je vais aller chercher texture du ciel voilà comme ça j'éclare ma scène correctement vous pouvez évidemment aller changer ici voilà l'aspect ici et puis on continue sur la sphère vous pouvez modifier l'éclairage là on va se diriger on s'arrame un petit peu allez après tout je vais laisser un donc si je fais ça trop clair après le problème si je n'ai plus avoir la mon ciel ne va plus tellement apparaître dans la Suzanne enfin on verra ça après je vais rester comme ça donc je sélectionne Suzanne et on va donc lui appliquer ici un nouveau matériau voilà on va ouvrir donc une nouvelle fenêtre ici pour aller chercher donc l'éditeur de nodes là l'éditeur de nœuds voilà voilà automatiquement voilà quand vous avez donc sélectionné ici euh 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 un nouveau matériau vous avez donc l'éditeur de nœuds ces deux nodes alors pour faire une peinture donc de manière un peu plus simple que ce que j'ai ce qu'on a pu voir si vous êtes allé donc tester un peu euh faire le montage de sur le tutoriel que je vous ai proposés d'aller regarder que je n'ai pas fait moi qui a été fait par un internaute qui a fait un super tuto sur la façon de créer des peintures moi je vais vous montrer une façon un peu plus simple de créer une peinture donc là vous avez automatiquement ici une note diffus vous allez la dupliquer Shift D ce qui nous donne deux couleurs en fait ça c'est les couleurs c'est ce qui va donner la couleur de base à votre à l'objet que vous avez sélectionné ici vous allez déconnecter surface on va rajouter un mélangeur pour pouvoir mélanger deux couleurs donc deux diffusions de couleurs on va rajouter quelque chose pour mélanger donc vous allez ici rajouter shader puis shader de mélange un clic gauche donc vous avez ceci qui vient qui est venu se mettre au bout de votre curseur de souris et puis pour le déplacer un clic droit dessus en continu et puis vous pouvez le déplacer le sélectionner pareil un clic droit vous sélectionnez si vous voulez supprimer c'est X donc je reviens en arrière et vous allez donc connecter en appuyant à gauche un continu sur votre souris vous allez connecter ici comme si vous tiriez un câble là vous connectez donc ce verre à ce verre et ce verre à celui là pour l'instant il ne se passe toujours rien normal alors ensuite on va rajouter donc vous allez pouvoir connecter ici shader à surface donc là on voit qu'il commence à se passer quelque chose ensuite vous allez rajouter un ici dans entrée freinel un clic gauche vous allez avoir ça donc ça c'est ce qui va vous donner l'aspect d'une peinture vernis donc vous allez c'est cette valeur là qui va vous donner un effet plus ou moins vernis donc vous allez relier fac ici à fac ici voilà ensuite on va rajouter un nouveau un nouveau shader donc un shader brillant brillant glossy pour si vous avez si vous êtes en anglais brillant glossy si c'est la même chose vous le positionner ici entre donc le ici freinel et donc le mélangeur ici voilà maintenant on va pouvoir aller regarder comment que ça se passe vous voyez le montage est relativement simple et on va donc faire une peinture grise et puis on va on fera la différence parce que ce que j'expliquais faut pas confondre une peinture grise et puis un gris un gris donc chrome une peinture une couleur chromée et puis une couleur grise grise vernis donc là déjà on va commencer par aller rajouter du noir on peut mettre même tout noir après tout voilà on va mettre tout noir ici par exemple et on va aller changer donc rugosité je la mets à zéro on va aller changer ici cette valeur là c'est que j'ai fait quelque chose qui va pas oui j'ai mis le glossy la brillance ça n'est pas à l'erreur ben ça tombe bien finalement comme ça c'est en fait ici qu'il faut mettre la brillance je me suis planté donc voilà donc évidemment le shadow brillant vous positionner entre la première couleur et ici le couleur mélange donc voilà ce que ça donne alors là je vais aller mettre je vais augmenter cette valeur regardez ce qui va se passer là on voit que j'ai un j'ai une peinture grise si je redescends cette valeur je vais aller vers un noir vers un noir brillant je vais aller descendre doucement peut-être un peu plus que ça si vous voulez faire une peinture noire brillante il faut y aller doucement il faut y aller doucement je vais modifier rugosité brillant très légèrement tiens 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 comment se fait que j'ai cet effet là ? ah d'accord ok euh si pourtant la connexion est bonne bien d'accord voilà donc je disais quand vous allez modifier cette valeur là bah oui c'est bon ça marche c'est moi qui donc suivant la façon dont vous allez la modifier vous allez aller plus ou moins donc là je l'augmente je vais attendre un peu là on voit qu'on va vers un un gris foncé vernis puis on va aller beaucoup plus loin vers une peinture noire donc rugosité 0 voilà là j'ai une peinture noire carrément une peinture noire vernis si je mets du blanc ici à la place du noir voilà donc là je vais redescendre voilà et là ce que vous allez voir en réalité c'est un peu euh je vais dire si vous aviez donc un un objet chromé qui a une couche de vernis on va voir tout de suite la différence d'ailleurs je vais rajouter une Suzanne une nouvelle Suzanne je vais dupliquer celle-là Shift D voilà puis je vais lui donner une nouvelle couleur je vais carrément lui donner une nouvelle couleur comme ça vous allez pouvoir apprécier la différence entre quelque chose qui est vernis et quelque chose qui est brut donc c'est ce que je disais dans le précédent tuto on a tendance à alors je vais faire plus nouveau je disais on a tendance à pour avoir une peinture brillante à faire ce que je vais faire ici c'est-à-dire rajouter ici un brillant donc je vais assigner je vais l'amener en mode edit je vais lui assigner voilà il ne faut pas confondre un chrome comme ceci donc euh qu'on obtient en allant directement euh chercher une couleur et puis euh en mettant ici sélectionnant brillant si je mets un rouge voilà je vais obtenir je vais obtenir non plus là une peinture mais je vais obtenir éventuellement soit de l'or je vais obtenir des métaux par exemple plus à des métaux voilà si je veux avoir voilà de l'or je vais aller piquer ici puis plus je vais me rendre dans le rouge plus je vais aller vers des cuivres voilà donc je vais me remettre en blanc voilà donc voilà il ne faut pas confondre ici donc un gris qui va être un gris métallisé qui va faire une peinture parce que là je suis dans plutôt des matériaux ferraille euh qu'est-ce que je voulais faire voir également avant de passer donc euh donc moi là on voit bien qu'on voit le ciel mais vous l'avez également dans la peinture ce qu'il faudra régler pour votre voiture pour votre deux chevaux euh donc là dans les noeuds je vais revenir ici on a vu donc comment faire une peinture noire donc il faut vous amuser à modifier cette valeur donc là voilà j'ai légèrement j'ai légèrement très légèrement vernis moins pour qu'on m'a vernis mais si on regarde bien encore on voit bien que il y a comme une couche un peu flottée qui donne un aspect de vernissage voilà bon je vais passer maintenant donc on va vous amuser vous faites les peintures de toutes les couleurs que vous voulez hein voilà vous pouvez après mélanger vous prenez un rouge par exemple ici je vais mélanger le rouge euh brillant non c'est ce que je dis bon ici je vais donc euh donc modifier cette valeur et comme ça je vais avoir je vais aller vers un peinture rouge là vous avez bien un effet de peinture là vous avez bien un effet de peinture là vous avez bien un effet de peinture voilà contrairement par exemple si je mets du rouge ici sur ma sur l'autre Suzanne vous voyez voilà la différence je vais laisser un peu euh voilà bon voilà nettement la différence peinture voilà voilà donc je vais on va passer à notre à notre deux chevaux je vais vous expliquer comment récupérer les textures et les remettre en place donc vous avez euh pour faire une petite récap de tout ce qu'on a vu là dernièrement vous avez donc sur le euh euh le dernier tuto que j'ai fait euh donc euh la possibilité de télécharger des couleurs que j'ai donc créé déjà à l'avance vous allez pouvoir les utiliser pour votre voiture je vous explique donc plutôt comment euh euh les appliquer et puis là donc je viens de vous faire voir comment vous pouvez avoir une peinture vernis et une couleur ferraille et donc on va voir donc maintenant comment récupérer les textures pour les remettre sur votre voiture notamment la capote les sièges et tout ça voilà et donc euh passer donc ces textures dans notre cycle alors voilà donc je reviens sur ma deux chevaux euh avec un rendu blender hein donc je vous rappelle voilà ce que ça donnait hein et maintenant on va la passer en rendu cycle donc voilà ici vous cliquez sur rendu cycle à partir de là évidemment il va falloir remettre de l'éclairage donc je vais déjà commencer par euh euh rajouter un plan surface donc un sol je vais me mettre en vue 1 faire en sorte de régler ce sol en rotation mode edit extrude je vais lui donner une petite épaisseur pour histoire de le voir et puis je vais lui donner une couleur je reviens en mode objet je vais lui donner une couleur donc là bah pareil de la même façon ici voilà 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 je vais un peu foncer euh foncer ça un peu voilà légèrement donc euh ensuite je vais lui mettre également une couleur de de fond hein donc euh un monde on va rajouter un monde voilà 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 arrière-plan texture d'image euh non pas texture d'image justement texture du ciel voilà et puis je verra alors je vais rajouter un nouveau plan maintenant qui va me servir d'éclairage donc je vais aller chercher directement un ciel je vais rajouter un ciel euh oui ça commence déjà à ramer donc voilà ajouter image asplan texture voilà surface elle est là d'accord pas au bon endroit on va la remettre je vais l'agrandir bon je fais ça vite fait je vais la remettre un peu plus haut euh ensuite je la sélectionne je vais donc lui donner une nouvelle euh euh je vais augmenter euh pardon je vais augmenter sa sa force euh euh je vais mettre en mode rendu je vais mettre en mode rendu on va voir ce que ça donne déjà donc mon ciel je disais je vais augmenter sa force euh euh tiens tiens qu'est-ce que c'est que cette histoire euh prévisualisation euh prévisualisation euh euh ah oui d'accord donc il faut mettre brillant à la place euh pas brillant émission à la place euh je vous disais comment ça se fait je peux pas augmenter la lumière bah oui il faut donc ici sélectionner émission évidemment pour pouvoir augmenter la force ici de l'éclairage voilà ce qui va nous donner ça donc là on voit notre voiture et donc on va maintenant aller rechercher donc tout ce qui est carrosserie vous allez pouvoir le peindre soit en utilisant euh les notes que je vous ai posés les matériaux que je vous ai proposés en téléchargement soit vous allez pouvoir faire vos propres textures en vous amusant avec euh ce que je viens de vous faire voir en début de vidéo et pour ce qui concerne euh aller rechercher les 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 textures donc euh qui sont faites avec des à base d'image hein les textures donc pas les matériaux vous allez donc euh je vais alors je vais m'en mettre ça rame un peu hein bon on voit que voilà euh on arrive au bout mais euh quand même il faut pas euh 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 je vais repasser en mode matériaux simplement comme ça ça va éviter de ramer trop je sélectionne ma capote puisque là je vais aller rechercher l'image de ma de ma capote ici je vais faire donc plus nouveau exactement comme dans comme dans pour le rendu blindeur hein euh plus nouveau donc ici je vais sélectionner euh bah là c'est diffus on garde ça et là on va aller chercher euh euh texture d'image voilà voilà et à partir de là vous avez toutes vos textures qui sont euh restées euh euh dans le euh dans le euh le blinde hein donc moi je vais aller rechercher mes textures je les ai pas renommées petite erreur j'aurais dû renommer euh euh je je vais la situer à peu près voilà voilà texture de siège je ne sais pas si je les avais renommées texture de fard texture capote voilà elle est là donc je le clique dessus voilà et puis euh euh je vais donc euh en tourner en mode euh en mode rendu pour qu'on vous voie donc là elle normalement elle n'y est pas voilà voilà elle n'y est pas donc pour pouvoir la réappliquer tout simplement vous allez revenir en mode édit la double flèche du clavier voilà vous sélectionnez donc toute la capote donc là il faut que je fasse attention parce que si ça se trouve euh oui d'accord voilà faut que je me remette avec la base parce que moi j'ai euh rajouté des ici donc des des clés hein donc attention à être bien sur la capote de base on est obligé de revenir en mode matériaux pour tout sélectionner voilà moi j'ai fait en sorte qu'elle s'ouvre et là ben il suffit d'assigner exactement voilà assigner et à partir de là quand vous allez donc retourner on voit qu'elle est donc bien là quand vous allez retourner dans le mode rendu de cycle bien votre texture vous l'aurez voilà par exemple si je veux aller rajouter la texture du siège puisque là on avait mis donc une image pour pouvoir faire cette texture alors là je vais revenir en mode matériaux je reviens en mode donc objet je sélectionne mon siège je vais rappeler la texture donc là je me remets en mode edit je sélectionne un simple carreau ici voilà donc à partir de là je peux revenir en mode objet quand je vais rajouter je vais aller rechercher ma texture à base de juste appliquer ma texture de siège qui est la numéro je ne sais plus trop combien d'ailleurs ça doit être ça c'est la 443 donc je disais alors là c'est pareil on va aller ici sélectionner images texture d'image voilà toute la partie concernée par la texture vient de se mettre en noir et j'ai plus qu'à aller rechercher soit ici ouvrir vous allez rechercher ma texture si vous savez où elle est soit vous allez là je vais la rechercher ici elle est tout en bas ma texture de siège ça va être celle là la bonne oui voilà donc voilà vous avez les textures qui réapparaissent comme ça donc tout ce qui est donc texture donc avec une image pas confondre le matériau tout ce qui est texture vous allez pouvoir rechercher les images que vous avez donc utilisé pour faire un rendu un rendu simple blender et puis vous allez faire toute votre voiture comme ça rechercher des crombes donc les crombes vous pouvez les créer vous pouvez également réutiliser ceux qui sont excitants puisqu'il y avait des images par contre il va falloir faire attention alors ça c'est pas forcément donc ça marche pas forcément bien pour tout je vais refermer le capot voilà la base donc là je vais sélectionner par exemple le chrome ici moi je les ai refait les chrome j'ai refait des chrome voilà je sélectionne ça je vais revenir je vais revenir donc ben là les chrome que j'en ai ici donc je vais aller alors moi j'en ai créé un ouais je vais revenir en mode en mode objet voilà ici je vais faire plus devant et puis donc on peut aller chercher un chrome directement dans l'image ou vidéo on va aller voir ce que ça donne je vais rechercher image ou vidéo enfin pas image ou vidéo texture d'image pardon je vais aller rechercher un chrome pour ça on va voir ce que ça donne une image de chrome puisque là j'avais fait des textures exprès pour donc là par contre il va falloir modifier quelques éléments si vous voulez avoir un effet chrome on va attendre un petit peu donc là voilà on voit que ça va pas être évident il faudrait donc mettre ici l'image sphère pour la sélection des sphères donc là j'ai pas pris le bon chrome j'ai pas pris la bonne image je vais aller chercher une autre par exemple celui-là inox on va voir ce que ça donne et donc il faut mettre brillant évidemment voilà si je mets pas brillant ça risque pas de briller donc on peut le faire soit à partir d'une image on va attendre un peu je vais mettre dur je vais ouvrir la texture d'image pour voir ce qu'il se passe pourquoi j'ai pas mon chrome ah bah oui je l'ai pas assigné donc automatiquement voilà je me disais aussi c'est bizarre je vais revenir donc ici en mode en mode donc matériaux voilà pour bien voir CTRL L il faudrait peut-être que je la signe sinon ça va pas marcher voilà assigné voilà maintenant je vais revenir en mode rendu ça devrait beaucoup mieux fonctionner désolé pardon pour le force de palais je vais te parler je commence à tomber voilà donc vous voyez ce que ça donne donc maintenant après à vous de voir donc là on a bien refait du ciel on peut donc toujours utiliser les textures que vous avez téléchargés vous pouvez toujours les utiliser vous voyez ce que ça donne soit donc là on voit bien que j'en ai fait c'est plutôt pas trop trop mal là j'ai un effet bon on voit le ciel ici ça a l'air assez propre donc on pourrait garder cette texture comme comme surface chromé un peu légèrement vernis autrement j'aurais pu mettre donc là on va voir justement l'effet ferraille et en effet je vais faire plus nouveau et là je vais mettre brillant directement je vais revenir ici en mode edit voilà donc là je disais brillant sans image et brillant sans image je vais assigner voilà on va aller voir ce que ça donne voilà le rendu donc c'est plus métallique on va dire ça fait moins quand on regarde la calandre d'une deux chevaux ça ressemble plus à de l'aluminium qu'à du chrome donc là on a vraiment un aspect chromé maintenant à vous de voir d'amuser donc pareil par exemple la texture du clignotant ici je vais vous faire voir j'en vais aller rechercher cette texture du clignotant je vais revenir donc en mode matériaux je sélectionne mon aile donc en mode objet je sélectionne l voilà je vais l'amener en mode edit je vais cocher un simple carreau voilà pour rappeler la texture ici je vais faire je reviens maintenant en mode objet je vais faire plus nouveau et je vais aller chercher donc voilà le matériau c'est 580 ah non c'est pas si non c'est pas 591 erreur je vais aller rechercher mon clignotant donc il doit être plus haut que ça voilà voilà c'est un nom qui peut s'en il faudrait peut-être que je mette l'image évidemment donc je mettrai ici texture d'image voilà ça sera mieux on va dire voilà si je vais aller rechercher mon cabochon cabochon de clignotant où es-tu petit cabochon ça c'est le feu arrière voilà les cabochons de clignotant sont là donc il est là voilà et puis je vais créer mon edit ctrl L par exemple voilà pour le sélectionner et puis signer et voilà c'est le cabochon qui est revenu se positionner donc là on voit qu'on n'a pas besoin de repasser donc donc ici on n'a pas besoin donc dans le mode edit d'aller réétaler la texture UV ici on n'a pas besoin donc ici donc de refaire un dépliage voilà je cherche mes mots je perds mes mots on n'a pas besoin de refaire un dépliage la texture vient se repositionner correctement tout de suite voilà et bien je pense que je vous ai donné assez d'éléments pour pouvoir donc vous amuser avec cycle et puis donc texturer votre 2 chevaux au mode cycle pensez à une chose c'est que les rendus le rendu sera beaucoup plus long suivant la puissance de votre matériel et donc en ce qui me concerne moi je l'ai dit déjà pour faire une vidéo il faut pour cette seconde image je compte à peu près entre 15 et 20 heures de rendu donc voilà suivant la puissance du matériel vous savez de toute façon ne vous attendez pas non plus à faire un rendu de vidéo en 5 minutes ou alors il va vraiment falloir investir dans le matériel donc voilà je vous remercie de suivre SVM6 je clôt donc ce dossier 2 chevaux définitivement donc voilà j'avais promis de le faire avec le mode cycle vous l'avez fait avec le mode cycle et puis maintenant je vais passer à autre chose mais je vais continuer à rester donc sur ce mode cycle pour travailler dessus puisque moi je travaille dessus en parallèle j'ai pas pu utiliser ce mode du fait de la faiblesse de mon matériel puisque moi j'étais encore il n'y a pas très très longtemps sur XP donc je travaille sur cycle pour en perfectionner il y a encore beaucoup de choses à apprendre mais bon je vous fais profiter de ce que je sais déjà pour le moment voilà merci à tous et puis bonne modélisation